Le 12 mars 1943, Ksisba Wakuoka, une adolescente polonaise de 14 ans a succombé, à Auschwitz, Pologne, à une injection de phénol dans le cœur. Le 12 mars Une série de clichés, qui a été colorisée par l'artiste brésilienne Marina Amaral.Cette dernière s'est également exprimée sur Twitter, Ksisba Wakuoka avait seulement 14 ans, mais elle était plus courageuse que je ne le serai jamais. Si je me fais une petite coupure au doigt, c'est la fin du moule.Elle a été abassée par un capot, mais elle a l'air si forte. Cela m'est apparu encore plus réel et puissant après que j'ai colorisé les échymoses et le sang sur son visage. Fermez les guillemets sur la version en couleur de l'image, le triangle cousu sur la tenue de la jeune fille est rouge. Ksisba Wakuoka a été considérée comme une prisonnière politique, car elle vivait à Zazamosk. Elle est restée dans le camp seulement trois mois avant d'être tuée, moins d'un mois après sa mère, Ksisba Wakuoka, qui a connu le même sort, informe Marina Amaral. Je crois fermement au pouvoir que revêt le fait de voir des visages comme celui de Ksisba Wakuoka en couleur, explique l'artiste. Comme je l'ai souvent dit, il est bien plus facile de s'identifier à ces personnes une fois que l'on comprend et qu'on les voit comme de vrais êtres humains. Cela peut paraître absurde point mais s'il est nécessaire d'en passer par là pour apprendre quelque chose et se sentir plus intimement concerné, alors qu'il en soit ainsi. Cela n'a rien à voir avec moi, ou mon travail, mais avec le pouvoir qu'ont les couleurs de nous faire comprendre que ces gens qui vivaient des centaines d'années avant nous avaient aussi des familles, des amis et des rêves, et ont vécu des moments difficiles, tout comme nous. Regardez les yeux de Ksisba Wakuoka. Le tweet du mémorial d'Auschwitz, a suscité des centaines de commentaires, a été retweeté plus de 7. 500 fois et favorisé par plus de 36.400 personnes.Les réactions confirment, ce qu'explique Marina Arabal. Absolument déchirant, avance une internaute quant à notre compare ces images à celles, actuelles, du génocide des Rohingyas, des crimes de guerre syriens, de la brutalité policière envers les Afro-Américains. Ce regard est obsédant.L'artiste signale que si elle a pu faire ce travail de colorisation, c'est parce que cette photo est tombée dans le domaine public, et qu'elle ne réitérera l'expérience que si elle a la permission de le faire. Marina Amaral s'est fait une spécialité de faire passer à la couleur des photographies historiques, qu'il s'agisse d'un portrait de l'infoil ou l'image du débarquement. Sous-titrage ST' 501